Miroir mon beau miroir, quel est le meilleur smartphone ? Est-ce que c'est celui-là ? Celui-là tous, c'est Pierre de Phone Android et aujourd'hui on va parler d'un smartphone que vous êtes beaucoup à attendre. On parle bien sûr du OnePlus 9 Pro. OnePlus vient d'annoncer ses deux nouveaux smartphones haut de gamme. On a le OnePlus 9 classique et le OnePlus 9 Pro qu'on teste aujourd'hui. Donc le voici, il est beau, ça fait une semaine qu'on le teste et donc on peut maintenant donner un avis définitif et vous dire s'il vaut son prix. Pour un téléphone OnePlus, il est plutôt cher. OnePlus, vous avez habitué à des tarifs vraiment très agressifs. Là, on a un téléphone qui est disponible à 919 euros ou 999 euros selon les configs. On attend vraiment un téléphone impeccable sur tous les points. Avec ce OnePlus 9 Pro, la Martino Finlande s'attaque vraiment au marché de l'ultra haut de gamme. Par exemple, en s'attaquant au Huawei Mate 40 Pro ou alors au Galaxy S21 Ultra. On a une fiche technique qui pour le coup fait vraiment envie. On a un écran 6,7 pouces en 1440p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On a un Snapdragon 888 et surtout, on a un nouveau module photo conçu en partenariat avec la marque suédoise Hasselblad. Le OnePlus 9 Pro ainsi que le OnePlus 9 classique sont les deux premiers téléphones à bénéficier de cette collaboration. Donc bien entendu, on l'attend beaucoup sur ce segment. Design, autonomie, photo, puissance. On va un petit peu faire le tour du propriétaire et voir si ce OnePlus 9 Pro est vraiment digne de son statut d'ultra haut de gamme. Si c'est vraiment un, comme on dit, un game changer pour OnePlus. Ou si le constructeur s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis. Et on va bien entendu commencer par la partie design. Concernant la partie design, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut déjà juger de l'aspect visuel de téléphone. Donc le OnePlus 9 Pro est disponible en trois couleurs, dont deux mattes gris et vert. Et on a aussi une coque brillante, un coloris qui se nomme Morning Mist. Alors comme vous voyez, c'est une coque qui est vraiment... En fait, c'est un miroir. C'est un miroir un peu fumé sur la partie supérieure. Vous voyez, je ne sais pas si ça se voit très bien sur la coque. Mais on voit limite mon caméraman dans la coque du smartphone. C'est assez, pour le coup, c'est assez original. Après, il y a le revers de la médaille, bien entendu. Lorsque vous mettez vos gros doigts sur un miroir, ça fait des traces. Si vous voulez que votre téléphone soit impeccable, vous passerez votre temps à l'essuyer. Mais rassurez-vous, OnePlus livre aussi dans sa boîte une coque en silicone grise, très sobre. Si vous voulez le protéger des marques et aussi des rayures et de la casse. Et donc, cette coque, hop, la voilà. Donc, vous voyez, c'est très sobre. Vous la mettez et vous avez un téléphone qui est certes moins original, moins beau. Mais franchement, ça va. Aussi bien l'écran que la coque arrière sont incurvées. Ce qui lui donne une impression de légèreté. Ça donne un design vraiment aérien. Sachant que le OnePlus 9 Pro est le seul téléphone de la gamme à avoir un écran incurvé. Puisque le OnePlus 9 classique dispose d'un écran plat. Donc après, si vous n'êtes pas trop fan des écrans incurvés, sachez que c'est extrêmement léger. Lorsque vous êtes en face et que vous regardez l'écran, vous ne voyez pas du tout la courbure sur les côtés. Donc voilà, c'est plutôt un aspect positif au niveau du design. On remarque le capteur Hasselblad. Donc OnePlus, bien entendu, est très fier de sa collaboration. Donc on le voit ici avec un capteur toujours situé en haut à gauche du capot. Concernant les boutons physiques sur les tranches, on est dans du grand classique. D'habitude sur les téléphones Android, tous les boutons sous la droite. Là, OnePlus choisit toujours de mettre les boutons de volume sur la gauche. Donc si vous êtes habitué à une autre marque, il y aura un petit temps d'adaptation. On a toujours le bouton d'allumage ici et surtout le bouton du silencieux ici. Un bouton cranté qui peut se mettre sur trois niveaux. Donc niveau sonnerie, vibreur et silencieux. C'est très pratique lorsque vous êtes en réunion ou je ne sais pas, moi au cinéma, donc pas en ce moment, mais ça peut vraiment vous sauver la vie. On a un grand écran avec un ratio écran façade extrêmement élevé. Donc un écran qui prend pratiquement toute la surface de la façade. On a toujours le petit poinçon ici. Et il y a peut-être quelque chose qui vous choque. Et oui, regardez, le capteur d'empreintes sous l'écran est ici. Il est très bas. D'habitude sur les smartphones Android avec un capteur d'empreintes sous l'écran, c'est le cas chez Samsung, c'est même le cas sur le OnePlus 8T par exemple. Le capteur d'empreintes est plutôt situé à ce niveau-là. Mais à chaque fois, il faut y penser et il faut aller chercher le capteur d'empreintes en bas. Et on se demande pourquoi ce placement un petit peu curieux, un petit peu pénible même, on va le dire. Pour le reste, on a un téléphone très classique, toujours une prise USB type C, pas de prise jack évidemment. Et dans l'ensemble, c'est plutôt une réussite. OnePlus sait faire des designs, sait faire des designs chic, sait faire des designs beaux, très positifs. On a là un téléphone réussi, donc pour le coup, rien à dire. Plutôt une bonne impression pour ce OnePlus 9 Pro. Concernant l'écran, et oui, c'est une partie très importante d'un téléphone, on l'a dit, on a une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une définition en 1440p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz maximum. Vous pouvez bien entendu régler ça dans les options, passer en Full HD ou en 60 Hz. Donc on a une résolution adaptative ainsi qu'un taux de rafraîchissement adaptatif. Donc une résolution adaptative, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que votre écran est en Quad HD+, en 1440p donc, mais vous regardez une série Netflix en 1080p, l'écran va directement passer en 1080p. Si vous activez l'option, ça permet de gagner un petit peu en autonomie. Pareil pour le taux de rafraîchissement adaptatif, on a déjà vu ça par exemple chez Samsung. Donc là, pour le coup, c'est une très très bonne chose de la part de OnePlus. On a un écran qui, sur le papier, est vraiment prometteur. Après, quand on le regarde un petit peu en détail sur l'écran, on a posé une sonde dessus, on l'a analysé. Alors, il faut savoir que c'est une dalle AMOLED, donc on a un contraste infini. On a des noirs extrêmement profonds, des blancs éclatants. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci, on a une dalle de très grande qualité. Concernant le respect des couleurs, il faut savoir qu'on a trois modes. Un mode vif, un mode naturel et un mode personnalisable. Vous pouvez régler un petit peu, comme vous voulez, la température de l'écran. Dans les deux cas, les couleurs sont extrêmement bien respectées. Après, en mode vif, c'est normal, les couleurs sont un petit peu plus flashy. C'est fait exprès, c'est surtout au niveau des rouges. On a un Delta E moyen qui dépasse le 3, mais dans l'ensemble, pour le reste des couleurs, c'est très respectueux. Après, si vous voulez un écran avec des couleurs extrêmement fidèles, vous pouvez aller dans le mode naturel parce qu'on a un Delta E à 1,9, ce qui est excellent. Ce qui veut dire que, par exemple, vous prenez une photo et la photo que vous aurez sur votre écran, ce sera exactement les mêmes couleurs que vous aviez devant les yeux. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un écran extrêmement bien calibré. Après, pour la température, c'est pareil, on est autour des 6500K. Pour le coup, on a vraiment une température extrêmement bien maîtrisée et une luminosité vers 500 candelabres, 550, ça dépend des modes. Ça suffit. Lorsque vous utilisez votre téléphone en plein soleil, vous aurez une très bonne visibilité. Donc là-dessus, OnePlus a vraiment réussi son coup et on l'attendait vraiment là-dessus, le constructeur, parce que le OnePlus 8T nous avait un petit peu déçus là-dessus. Tous les soucis ont été corrigés. OnePlus a intégré un mode qui s'appelle le mode Hyper Touch. Alors, qu'est-ce que c'est lorsque vous jouez à des jeux vidéo ? De réduire le temps de réponse que vous avez sous les doigts. Donc, c'est compatible avec 4 jeux. Donc, il y a League of Legends, il y a Brawl Stars, il y a PUBG et il y a Call of Duty mobile. On ne va pas se mentir, nous, on n'est pas des gros joueurs mobiles, donc on n'a pas trop vu la différence entre l'hypertouch activé ou l'hypertouch désactivé. Mais on sait que c'est quelque chose de très important pour les joueurs, notamment dans l'eSport. Asus mise beaucoup là-dessus avec ses ROG Phone. Après, ce n'est pas vraiment pour tout le monde. OnePlus a vraiment rendu une copie quasi parfaite au niveau de l'écran. Tant qu'on parle de l'image, on va parler du son. Le son qui est aussi exemplaire. Donc, on a un son clair, on a un son puissant et surtout, on a deux haut-parleurs. Donc, on en a ici, comme d'habitude, et on en a un ici. Mais vous avez peut-être remarqué qu'il est un petit peu plus élevé que par rapport à la moyenne d'habitude. Les haut-parleurs sont vraiment plus proches du port USB Type-C. Qu'est-ce que ça change ? Ça change tout quand vous regardez une vidéo lorsque vous jouez à un jeu. Vous mettez vos paumes comme ça. Votre paume n'étouffe pas la sortie son. Donc, vous n'avez pas un audio complètement étouffé. Et ça, c'est plutôt appréciable. On a un téléphone excellent au niveau de l'écran et du son. Et maintenant, on va s'intéresser à la partie puissance et à la partie surcouche. Le OnePlus 9 Pro est doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888. Alors, ce téléphone existe en deux modèles. Il y a le modèle à 919 euros avec 8Go de RAM et 128Go de mémoire. Et le modèle à 999 euros avec 12Go de RAM et 256Go de mémoire. C'est celui-ci que OnePlus nous a envoyé pour notre test. Mais dans l'ensemble, les résultats promettent d'être relativement similaires. Le Qualcomm Snapdragon 888, c'est un petit peu la Rolls des processeurs en ce moment sur les téléphones haut de gamme. On a le ROG Phone 5 qui en est équipé. On a le Xiaomi Mi 11. On a maintenant le OnePlus 9 Pro. Vous êtes tranquille. Il n'y a rien vraiment à signaler. Il n'y a pas de saccade, il n'y a pas de plantage. Vous pouvez jouer à tous les jeux avec les graphismes à fond, les ballons. Il n'y a aucun souci là-dessus. On sait que c'est un processeur qui chauffe un petit peu. La chauffe est plutôt bien répartie sur l'ensemble du téléphone. Après une heure de Genshin Impact, vous sentirez un petit peu votre téléphone chauffer. Mais ça va, c'est acceptable. On est parmi les trois meilleurs téléphones qu'on a testés sur Phone Android. Donc, rien à dire là-dessus. Niveau puissance, on est bien. Pour la partie surcouche, c'est un petit peu la même chose. Pas trop de nouveautés. On a toujours Android 11 avec Oxygen OS dessus. Qui est à notre goût la meilleure surcouche du marché. Une surcouche ultra personnalisable. Une surcouche avec plein de petites choses vraiment intéressantes. Dans l'utilisation, c'est vraiment une surcouche intuitive. C'est vraiment une surcouche légère. Et c'est une surcouche, vous pouvez la personnaliser comme vous voulez. Que ce soit au niveau des icônes, que ce soit au niveau des couleurs. Même de l'Always On Display. Il y a tout un tas d'options. Encore du beau boulot de la part de OnePlus. Mais ça, ce n'est pas propre au OnePlus 9 Pro. C'est aussi le cas sur le OnePlus classique. Et aussi sur le OnePlus 8T qui bénéficie de la même surcouche. Et du OnePlus 8 et du OnePlus 8 Pro. Enfin voilà, là on est vraiment en terrain connu. Et c'est une valeur sûre. On a un téléphone excellent au niveau de la surcouche. Et donc aussi au niveau de la puissance. La partie photo. Et oui, c'est là qu'on attend OnePlus au tournant. Parce que OnePlus n'a jamais été un cadeau au niveau de la photo. Ce n'est pas catastrophique, on l'a dit. Mais comparé à la concurrence, c'était vraiment bien en dessous. OnePlus a écouté les utilisateurs. Et a annoncé un partenariat avec le géant de l'optique suédois Hasselblad. Donc c'est un partenariat qui va courir sur 3 ans. Et le OnePlus 9 Pro ainsi que le OnePlus 9. Ce sont les deux premiers téléphones à bénéficier de ce partenariat. Hasselblad ne fabrique pas de capteurs. Donc on a des capteurs Sony. Hasselblad s'occupe de la partie traitement logiciel. Et c'est vraiment cette partie qui est importante dans le test du OnePlus 9 Pro. Et s'il est au niveau de la concurrence. Donc on a un capteur principal de 48 mégapixels. Un capteur ultra grand angle de 50 mégapixels. On a aussi un capteur téléphoto de 8 mégapixels. Et un capteur monochrome de 2 mégapixels. Et bien écoutez, c'est très bien. On a des photos, notamment de jour. Des photos avec une excellente luminosité. Une très bonne gestion de la lumière. Une très bonne gestion des couleurs. On a un logiciel photo très réactif. Que ce soit au niveau du point, au niveau des grands angles ou des gros plans. D'ailleurs, au niveau des gros plans, c'est là que le OnePlus 9 Pro excelle. On a un mode Super Mac Pro qui est nickel. Et là-dessus, si vous voulez prendre, par exemple, je ne sais pas, votre nourriture, des jouets, ce téléphone est vraiment fait pour ça. Pour le coup, il nous a impressionné. Après, il y a d'autres modes très intéressants. On a un mode maquette. Ça, c'est idéal pour les réseaux sociaux. Vous savez, vous faites le point sur un endroit précis. Tout le reste est un petit peu flou. Ça donne des photos très esthétiques. On a un mode portrait qui est excellent. Lorsque vous prenez un sujet en photo, que ce soit en selfie ou avec l'appareil photo arrière, le traitement photo s'arrange pour que l'arrière-plan soit flou. Et les sujets sont vraiment très bien découpés. On a presque l'impression que c'est une photo naturelle. Après, on a un mode pro qui est aussi très bien, qui est ultra personnalisable. Avec la possibilité de sauvegarder ses photos en RAW. Pour le coup, OnePlus muscle vraiment son jeu au niveau de la photo. On a un photophone de qualité avec des clichés très bons. On n'est pas non plus au niveau de l'excellence. On n'est pas au niveau du 1,40 m de Huawei. Mais pour le coup, on a enfin un appareil photo bon, voire très bon sur un OnePlus. Parfois, la partie logicielle à la main lourde, ça semble aller sur une photo sur 50. Sur certains clichés, on voit qu'il y a un espèce de grain parce que le traitement logiciel est passé par là. Donc, ce n'est pas très beau. Il y a aussi, on a remarqué, c'est un tout petit décalage. À partir du moment où on prend la photo et le cliché qu'on a dans le téléphone. Par exemple, c'est compliqué lorsque vous prenez un enfant en photo ou un animal, un sujet qui bouge beaucoup. Voilà, vous l'aurez un tout petit peu en décalé. Donc, ça, ça peut être un petit peu gênant. Et ça, c'est à cause aussi de la partie traitement logiciel qui prend son temps de traiter les clichés. Sinon, après, pour la vidéo, on a un téléphone qui est capable de filmer en 8K à 30 fps. Ou alors en 4K à 120 fps, un téléphone qui est digne de son statut d'ultra haut de gamme. Et qui se lisse presque, par exemple, au même niveau que le Galaxy S21 Ultra qui était aussi excellent dans cette partie photo. On attend vraiment de voir ce que OnePlus va faire dans les prochains téléphones. Mais là, pour le coup, c'est très encourageant. Et si vous cherchez un téléphone à moins de 1000 euros qui sait prendre des très bonnes photos, c'est celui-ci qu'il faut prendre parce que, pour le coup, c'est des photos de qualité. La partie autonomie. Et ouais, on va parler de choses qui fâchent. Donc, lorsqu'on regarde la fiche technique, on voit un super écran en 1440p. On voit un super processeur et on voit un super appareil photo. Mais on voit une batterie de 4500 mAh. Et ça fait un petit peu peur. Donc, ça, c'est en théorie. En pratique, eh bien oui, ça fait peur. Parce qu'on a un téléphone qui, vraiment, au niveau de l'autonomie, n'est pas très bon. Voire même pas bon du tout. Lorsque vous utilisez votre téléphone en 1440p, sans vers, donc, le réglage maximum que vous pouvez avoir et que vous l'utilisez de manière normale, un petit peu de réseaux sociaux, 10-15 minutes de jeu, vous prenez 2-3 photos, vous regardez une série Netflix, eh bien, vous arrivez au soir et vous êtes à moins de 10% de batterie. C'est vraiment problématique. Et ça, c'est en utilisation normale. Donc, si vous l'utilisez un petit peu comme une brute, votre téléphone au milieu de la journée, vous serez obligés de le recharger. Et ça, c'est vraiment un problème. Après, vous pouvez passer en Full HD+. Bien entendu, la différence sur une taille d'écran comme ça, entre Full HD+, et QHD+, du coup, elle est vraiment anecdotique. On est sur un tout petit écran. Donc, en Full HD+, on a tout de même un bel affichage. Mais là, pareil, l'autonomie, elle n'est pas folle non plus. On tient la journée, ça, il n'y a pas de souci. Quand même, le soir, on est quand même à moins de 30% de batterie et on ne peut pas tenir une journée et demie avec. Ou alors, vraiment, en l'utilisant de manière parcimonieuse. Et on ne peut pas tenir deux jours, c'est sûr. Après, on peut gagner quelques heures en calant le taux de rafraîchissement à 60 Hz. Mais entre nous, c'est un petit peu dommage d'acheter un téléphone 1000 euros avec un écran 1440p 100 Hz. Pour l'utiliser en Full HD+, 60 Hz, c'est un petit peu dommage. OnePlus nous déçoit parce qu'on ne peut pas utiliser le smartphone tel qu'il a été pensé. On peut l'utiliser, mais il faut garder à l'esprit qu'il faudra le recharger très vite un moment ou un autre. Et ça tombe bien parce que OnePlus a vraiment mis le paquet sur la recharge rapide. Toujours avec une recharge rapide de 65 watts, avec le chargeur toujours fourni dans la boîte de 65 watts. Donc OnePlus nous a dit qu'on pouvait le recharger de 0 à 100% en 28 minutes. Dans les faits, on a calculé 39 minutes. C'est déjà excellent. Rien à dire sur la recharge rapide. On peut également signaler que le 9 Pro est compatible avec la recharge rapide 50 watts. Ce n'est pas le cas du 9 classique. Donc si vous avez un chargeur compatible 50 watts, il est vendu à part sur le site de OnePlus. Ne rêvez pas, il n'est pas inclus dans la boîte. Lorsque vous êtes en rate de batterie, vous posez votre téléphone dessus. Et nous, on a calculé qu'on pouvait le recharger de 2 à 100% en 58 minutes. Ce qui pour de la charge rapide est vraiment impressionnant. est vraiment rapide. Très bon boulot. Mais on aurait vraiment aimé un plus d'équilibre entre l'autonomie et la charge rapide. Peut-être une charge rapide un petit peu moins puissante avec une autonomie un petit peu plus gonflée. Voir même un téléphone un tout petit peu plus épais pour une batterie un peu plus grosse. Mais voilà, OnePlus a vraiment le choix de s'axer complètement sur la charge rapide au détriment de l'autonomie. Et ça pour le coup, c'est un gros point faible. C'est vraiment dommage. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut en dire au final de ce téléphone ? Nous, on l'a utilisé pendant une semaine. On a listé tous les points faibles et les points forts. Vous l'avez vu. Écoutez, on a un très bon téléphone. Pas excellent. Et c'est un petit peu dommage. On a un téléphone qui prend des belles photos avec un bel écran puissant. Mais on a un smartphone qui, malheureusement, ne tient pas vraiment en termes d'autonomie. C'est pas catastrophique. Mais on n'en est pas loin quand même de la catastrophe. Après, ça dépend de vos usages. Si vous avez pour intention d'acheter le chargeur sans fil ou que vous en avez déjà un ou un plus et que vous avez le réflexe de mettre votre téléphone sur le chargeur à chaque fois que vous arrivez devant votre PC, ça peut le faire. Après, pour le reste, on a un excellent téléphone, un excellent écran, très bon photophone, un smartphone puissant qui maîtrise bien sa chauffe. Nous, on considère que c'est un excellent téléphone, mais qui ne se hisse pas quand même au niveau de la concurrence. On n'est pas au niveau d'un S21 Ultra qui, même si l'autonomie n'est pas folle, fait quand même beaucoup mieux. Un petit peu dommage. OnePlus a encore un tout petit peu de boulot. Mais dans l'ensemble, le tableau est très positif. Si vous voulez un test beaucoup plus complet, un test écrit, vous pouvez le retrouver sur cette description, sur Fond Android. Vous aurez les données écran, vous aurez les benchmarks, aussi les photos prises par le téléphone parce que ça, c'est important. Si vous avez la moindre question sur le OnePlus 9 Pro, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. On y répondra. Sur ce, on va vous laisser. Il y a d'autres produits qui arrivent très bientôt. Je crois que Xiaomi a annoncé 2-3 trucs il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, si vous ne voulez pas rater ça, abonnez-vous, activez la petite cloche et surtout, restez à l'affût. Et sachez aussi que le test du OnePlus 9 classique arrivera très bientôt aussi sur notre chaîne. Sur ce, on vous dit à bientôt et surtout, prenez soin de vous en ces temps difficiles. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501